L'activité de l'organisme CARSAT Sud-Est, c'est l'assurance retraite des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. C'est une caisse de retraite, c'est la principale caisse de retraite du régime de base en Sud-Est, c'est-à-dire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Nous sommes le principal assureur retraite, c'est une assurance publique, c'est la sécurité sociale. On ne peut pas être assureur retraite si on ne s'intéresse pas au devenir des bénéficiaires de l'assurance retraite et de l'accompagnement du public senior. Nous sommes venus au festival principalement en relation avec la CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, pour promouvoir l'innovation. Et donc on a créé une petite structure incubateur de l'innovation qui s'appelle Vivalab. Et donc j'invite tous les congressistes, tous les participants à ces rencontres, à se rendre sur notre stand, au Vivalab. S'ils sont promoteurs ou s'ils réfléchissent à un projet, de se faire éventuellement accompagner par Vivalab et la CARSAT Sud-Est pour booster leur projet. Pour moi c'est fondamental parce que c'est être dans le mouvement qui a été créé, c'est aussi un mouvement social, c'est fondamental, l'économique et le social. Et pouvoir donc être dans l'innovation de l'accompagnement de nos publics. Donc cela permet de rencontrer des partenaires institutionnels, mais aussi des promoteurs de projets, des entreprises, des associations, des bailleurs sociaux. C'est un lieu où quelque part on a la possibilité de nouer des contacts, prolonger des projets, France entière, puisque ce festival est tourné vers la France entière. Et puis particulièrement au sud-est, puisque nous y sommes implantés. L'ambition au futur, elles sont très ambitieuses, puisque donc démographiquement, économiquement, on a un défi à relever dans notre rôle, le rôle d'assureur, mais aussi le rôle d'accompagnateur. Et nos ambitions, c'est de faire en sorte qu'il y ait de nombreux projets. J'espère qu'il y aura des projets qui émergeront de ces rencontres et de ce festival, mais qu'on puisse donc développer, multiplier les projets dans la région. Et bien, au moment où nous sommes au cœur de la mise en place de la réforme des retraites, qui concerne l'assurance retraite au sens classique, on fait en sorte que la CARSAT soit perçue non seulement comme un organisme qui paye et assure la retraite, mais soit un organisme qui assure et qui accompagne les publics seniors. Bonne rencontre à toutes et à tous, bons échanges, bonnes discussions, et je vous souhaite de nous revoir l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada